« Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » de Jonas Jonasson, lu par Philippe Résimont. Alan Carlson resta à un petit moment indécis, planté au milieu de la plate bande de pensée qui courait tout le long de la maison de retraite. Il portait une veste marron et un pantalon assorti. Au pied, il avait une paire de charentaises de la même couleur. C'était loin d'être un parangon d'élégance, mais qui peut prétendre qu'il le sera encore à cent ans ? Il fuyait sa propre fête d'anniversaire, et c'est aussi une chose qu'on fait rarement à cet âge-là, principalement parce qu'il n'est pas fréquent d'arriver jusque-là. Alan hésita à refaire l'escalade dans le sens inverse pour récupérer des chaussures dans sa chambre. Mais en sentant la protubérance que faisait son portefeuille dans la poche de poitrine de sa veste, il se dit que cela ira bien comme ça. En outre, sœur Alice avait maintes fois prouvé qu'elle disposait d'un sixième sens. Chaque fois qu'il planquait une bouteille d'alcool quelque part, elle la trouvait. Et, la connaissant, elle était sûrement déjà en train de tourner et de virer là-dedans avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Il valait mieux continuer sur sa lancée. Ses genoux émirent un craquement lugubre quand il sortit du parterre de fleurs. Autant qu'il se souvienne, le portefeuille contenait quelques billets de cent couronnes. Il se demanda si ce serait suffisant pour un homme en cavale. Il tourna la tête, jeta un dernier regard à la maison de retraite, dont il pensait, il n'y a pas si longtemps encore, qu'elle serait sa dernière demeure sur terre. Tant pis, il pourrait toujours mourir ailleurs plus tard. Le centenaire se mit en route sur ses chaussons-pisses. On les appelle comme ça parce que les hommes d'un certain âge ont du mal à faire pipi plus loin que le bout de leurs chaussons. Il traversa d'abord un parc, puis une grande place où se tenait de temps à autre une foire, dans cette ville qui le reste du temps était fort calme. Au bout de quelques centaines de mètres, Alan s'assit sur une tombe derrière l'église médiévale qui était la grande fierté de la région. Il avait besoin de reposer ses genoux. Les gens du coin n'étaient pas des chrétiens très fervents et ils pouvaient raisonnablement espérer avoir un moment de tranquillité à cet endroit. Il constata, amusé, qu'il était contemporain d'un certain Henning Algotson, actuellement couché sous la pierre sur laquelle Alan s'était assis. Henning, lui, avait rendu l'âme quelques soixante-un ans auparavant. Si cela avait été son genre, Alan se serait peut-être demandé de quoi Henning était mort, à l'âge de trente-neuf ans seulement. Mais Alan n'avait pas pour habitude de se mêler des affaires d'autrui s'il pouvait l'éviter. La plupart du temps, il y était parvenu. Il se dit qu'il avait eu bien tort de penser à mourir quand il était encore à la maison de retraite. Parce que, même perclus de rhumatisme, c'était beaucoup plus rigolo d'être en cavale, loin de sœur Alice, que couché, immobile, six pieds sous terre.